Nouveau jour, nouveau vlogmas, il s'agit du vlogmas numéro 19 il me semble. Nous sommes le 18 décembre et j'entame ce nouveau vlogmas, je me perds dans les noms mais en fait j'ai deux jours de retard donc c'est logique. Je suis en train de monter le vlogmas 19 justement pour demain. Alors tout d'abord je te reprends un peu plus tôt parce qu'aujourd'hui comme j'exporte mon vlogmas j'ai 40 minutes à peu près pour faire tout ce que j'ai à faire en dehors de l'ordi. Donc programme du jour, je vais juste regarder quand même sur mon agenda. J'ai un Reels à monter ça c'est sûr, donc je vais comme je veux que le tourner ce soir, je vais voir pour aujourd'hui. J'ai un poste à faire, un poste juste à écrire le texte, le programme des vidéos de janvier, important, le C'est lundi que lisez-vous et préparer l'article des sorties livres est de janvier plus. Ma chronique sur ce roman, si tu ne l'as pas entendu parler, va voir dans mon vlog d'hier, j'en ai parlé, c'est celui que j'ai lu hier toute la journée. Après, aujourd'hui je commence, donc je te l'avais dit, notre fabuleuse désastreuse Christmas party de Emily Parizeau. Celui-là il me tentait beaucoup dans les sorties Hugo de cette année, donc je te lis le résumé. Ça y est, l'époque la plus forte pour travailler chez War Me Up vient de commencer. Le loufoque directeur de cette nouvelle marque de doudoune a un péché mignon. Noël Pendant les fêtes de fin d'année, l'entreprise doit être au diapason de son humeur guillerette. Chants de Noël dans les couloirs, pulmoges à tous les étages et tournées de pain d'épices sont au rendez-vous. Pour Blair, assistant de direction, les demandes extravagantes de son patron sont un cauchemar. Sa dernière lubie organisait une grandiose Christmas party pour tous les employés. Pour mener à bien ce projet, Blair ne sera pas seul. Le directeur lui a adjoint un binôme, Sony, organisateur d'événements. Le mystérieux, agaçant et séduisant Sony, qui n'est jamais d'accord avec elle, il semble dissimuler bien des informations. Tout ce qu'espère Blair, hormis organiser la plus inoubliable des fêtes, c'est arriver à maintenir Sony à distance pour ne rien révéler de ses propres secrets. Ça a l'air d'être une lecture d'intéresse. Pour une fois, il fait 400 pages quand même. Je ne finirai certainement pas aujourd'hui vu que je bosse. Je vais bien l'avancer, je pense. Pourquoi avancer ? Je vais bien avancer aujourd'hui. Il fait 45 pages. Après, je dis que je ne suis pas sûre de finir, mais ça dépend comment il est. S'il est génial et que je n'arrive pas à dormir avant de l'avoir fini, il y a un risque que je puisse le finir aujourd'hui. Mais ça m'étonnerait. Du coup, je pense qu'on en aura sur deux vlogs masse. En tout cas, il a l'air très intéressant. Franchement, hyper intéressant. Ce matin, vu que j'ai plein de trucs sur l'ordi à faire, il est 7h30. J'ai largement le temps. Là, je fais l'export de ma vidéo. Et on va aller faire la pâte à sabler parce que je vais commencer enfin les sablés de Noël. Je ne les ai pas du tout commencé en fait. Donc voilà, on va en commencer. Je vais faire une première fournée là. mercredi pour monsieur, il faudra une fournée pour jeudi. Et après, je referai une fournée jeudi ou vendredi pour chez mes grands-parents et chez nous. Mais je pourrais les faire avec ma maman. Donc à voir comment on les évacue parce qu'aussi bien, on ne va pas en manger tant que ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment... Je me réserve une journée pour le blog et pour organiser cette fin d'année et l'année prochaine parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ça peut être très long. Cette année, j'ai décidé de faire des vidéos bilans. Donc on verra ça. Bon, de toute façon, on verra ça tout à l'heure. Je vais aller chercher des feuilles et tout pour organiser. Bref, je te prends dans cette organisation et dans cette pâtisserie qu'on va faire tout de suite. Bon, attends. Avant, on va ouvrir le calendrier de l'avant quand même. Il ne faut pas rigoler. 18, c'est un peu ce que j'ai vu. Il s'agit... Une crème anti-soins RID. Ah, je ne la connais pas du tout, celle-là. À appliquer le matin. Bon, ben, on l'appliquera demain matin. Elle ressemble à ça. Je ne sais pas si tu vois. Voilà. Donc, à voir. Donc, c'est parti. Alors, déjà, on a 100 g de poudre haute d'amande et qu'il va falloir que je rachète une directe parce que, très clairement, je n'en aurai pas assez même pour la semaine. Je pense que je vais faire un brin de course mercredi. Voilà. Voilà. Hop, poudre d'amande. Après, sucre. On n'a pas dit que c'était diète. 100 g également. Ok. Farine, 300 g. J'en ai mis un peu plus. J'étais en train de montrer que ça allait y arriver du premier coup, mais pas du tout. Après, il faut du beurre. Je l'épasse. Et là, attention, il faut 225 g de beurre. Moi, je te conseille de le mettre en petit carré parce que c'est plus facile à travailler après. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Au petit carré, on me tire le temps, j'ai envie de te dire. Il faut juste qu'il ne soit pas hyper... Parce que sinon, il est hyper dur à travailler. Donc, voilà. Il y en a là, chou, en fait. Du beurre. 225 g, c'est énorme. Ah, mais ce n'est pas léger. Tiens, mon mari a dit, oh, t'as acheté beaucoup de beurre. Bah, ouais. Mais je ne vais pas avoir de la poudre d'avant. Je pense qu'il va falloir que je refasse des courses mercredi. Hop, voilà. Je vous remets le verre au frais. sucre vanillé, pincée de sel et un jaune d'œuf. Donc, sucre vanillé, pincée de sel et un groupe d'œuf et voilà et après tout bêtement, on t'enlève la balance et tu vas venir mélanger le truc alors moi je le fais à la main, après au goût de chacun après je te donne la suite de la recette parce qu'on se reprendra bien plus tard seulement il faut mettre 3 heures au frigo, alors oui c'est un peu long mais franchement il faut vraiment le faire parce que ça donne une texture qui est plus facile à travailler plus facile à étaler et tout là cette année j'ai décidé de ne pas les faire hyper fins parce que l'an dernier on l'a reproché donc cette année on va les faire relativement épais donc là tu prends et tu remue en fait c'est pour ça que le beurre je te le dis de le mettre en petite quantité comme ça, enfin en petit dé comme ça c'est plus facile à travailler bon allez on y va avec les deux mains sinon on n'est pas sortis la pâte ressemble à ça à la fin voilà donc ça ça va partir 3 heures au frigo c'est plus facile à travailler Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !